Le Tour des Crous d'Henry James Dans une adaptation de Jean Pavant d'après sa propre traduction C'était une histoire macabre Comme devait naturellement l'être un étrange récit fait dans une vieille maison à la veille de Noël Les victimes y étaient des enfants Et cela donnait un tour d'écrou supplémentaire à la terreur C'est une femme qui l'a écrite Elle m'a envoyé son cahier intime peu avant sa mort, il y a une vingtaine d'années C'était la gouvernante de ma sœur Son histoire s'était produite lors de son premier emploi Elle ne l'avait jamais raconté à personne Elle avait été engagée par un séduisant célibataire Tuteur de deux petits orphelins Un neveu et une nièce Ses enfants se trouvaient à la campagne Dans sa demeure de blague Le garçon, Miles, passait un trimestre à l'école et devait revenir pour les congés La fillette, Flora, était encore trop petite pour quitter la maison Tous deux avaient eu une gouvernante, une jeune femme charmante et respectable Mais qui soudain avait disparu Notre propre jeune femme, elle-même très charmante et très respectable Était chargée de la remplacer Son employeur y mettait une condition Elle ne devait pas l'ennuyer Elle ne devait jamais faire appel à lui Ni lui écrire En aucun cas Elle se contenterait de recevoir de l'argent De prendre le contrôle de tout En le laissant tranquille Elle a promis de s'y tenir Il lui a tendu la main pour la remercier Et elle ne l'a plus jamais rencontrée Voici comment elle raconte son effrayante aventure Je me souviens de tout le commencement Comme d'une succession d'élans et de découragement Un rythme serré et alterné de bonne et de mauvaise pulsation J'ai passé de longues heures dans une diligence brinque-ballante Une carriole m'attendait à la grille du domaine de Blaye La campagne, radieuse en ce doux après-midi de juin Semblait m'adresser un amical signe de bienvenue Et puis la maison m'est apparue Je me rappelle la large et limpide façade Ses fenêtres ouvertes Ses frais rideaux Je revois la pelouse Les fleurs éclatantes Les épaisses frondaisons Au-dessus desquelles les freux tournoyaient et croassaient Dans le ciel doré Mrs Grove, une femme mûre, simple, soignée, saine, robuste et laide M'a accueillie sur le perron En tenant par la main la fillette la plus ravissante que j'ai jamais vue La petite Flora m'a fait la plus gracieuse des révérences Et la brave femme m'a adressé un large sourire Alors je n'ai pas pu m'empêcher de me demander à quoi ressemblait Miles Son frère Et le jeune garçon, est-ce qu'il est aussi gentil ? Oh oui mademoiselle, très gentil Si cette petite vous plaît Vous serez conquise par le petit monsieur Je suis facilement conquise C'est parce que leur oncle m'a conquise que je suis ici Eh bien mademoiselle, vous n'êtes pas la première à l'avoir été Et vous ne serez pas la dernière Je n'ai aucune prétention d'être la seule N'importe Si j'ai bien compris, mon autre élève revient demain Pas demain Vendredi mademoiselle Il arrivera comme vous par la diligence Le lendemain Je me suis dit que ma première tâche était de gagner la confiance de la petite Flora Je lui ai déclaré A sa grande joie Qu'elle et elle seule Pouvait me faire visiter les lieux Alors elle m'a guidée pas à pas Pièce par pièce Secret par secret Dans des salles vides et de sombres corridors Des escaliers biscornus qui m'ont essoufflé Et même au sommet d'une vieille tour carrée à Machicouli Qui m'a donné le vertige Le soir même Je trouvais au courrier une lettre pour moi C'était un bref message de mon employeur Accompagnant une autre lettre qu'il avait reçue Et qu'il n'avait pas ouverte Cela vient de l'école de Miles M'écrivait-il Lisez et arrangez-vous avec le directeur Mais ne m'en dites rien Je ne veux pas en entendre parler J'ai ouvert la lettre avec inquiétude J'aurais mieux fait d'attendre le matin Car sa lecture m'a causé une nuit d'insomnie Il fallait que je me confie à Mrs. Grove Je l'ai fait le plus tôt possible Le garçon est renvoyé de son école Mais ce sont les vacances, mademoiselle Il ne s'agit pas de cela Il se peut qu'il n'y retourne plus du tout Ils ne le reprendront pas ? Il s'y refuse catégoriquement Mais que t'il fait ? Il ne donne aucune raison précise Il déclare seulement de ne pas pouvoir le garder Qu'est-ce que cela signifie ? Comment pourrais-je le savoir, mademoiselle ? Cela ne peut signifier qu'une seule chose Qu'il est une menace pour les autres Maître Miles ? Lui, une menace ? Oui, pour ses pauvres petits camarades innocents C'est affreux de dire des choses aussi méchantes Il a tout juste dix ans En effet, cela paraît incroyable Vous n'y croirez pas quand vous le verrez Ou alors vous pourriez aussi bien le croire de la petite Flora Vous voulez dire que vous ne l'avez jamais vu faire de vilaines choses ? Je ne dis pas cela Un garçon qui n'en fait jamais N'est pas un vrai garçon, c'est cela Mais de là à contaminer À contaminer À corrompre Vous avez peur qu'il vous corrompte, mademoiselle ? Et l'autre gouvernante Est-ce qu'elle avait vu quelque chose de mal en lui ? Elle ne me l'a jamais dit Et elle n'est plus là pour vous le dire Est-ce qu'elle est morte ici ? Non, elle est partie et elle n'est plus revenue Le maître m'a fait savoir qu'elle était morte Mais de quoi ? Le maître ne l'a pas dit Miles enfin est arrivé Et c'est avec un peu de retard que je l'ai accueilli à la grille du parc Où la diligence l'avait laissé En le voyant me guetter docilement J'ai aussitôt ressenti en lui ce grand éclat de fraîcheur Ce net parfum de pureté Qui m'avait tant frappé dans sa petite sœur Il était incroyablement beau En sa présence Toute inquiétude était balayée par un élan de tendresse passionné Il rayonnait d'un étonnant petit air De ne connaître rien d'autre au monde que l'amour Je n'ai donc pu qu'être révoltée par l'idée de l'horrible lettre Que j'avais enfermée à clé dans un tiroir de ma chambre Et dès que j'ai pu échanger un mot avec Mrs Grove Je lui ai affirmé que leur accusation était grotesque Alors qu'allez-vous leur répondre ? Rien Et qu'allez-vous dire au maître ? Ce qu'il m'a demandé de lui dire Rien Et au petit lui-même ? Rien Les fins de ces longs après-midi de juin Me laissaient une grandeur libre Je me promenais dans le parc Une des pensées qui me venait alors Était que ce serait charmant de rencontrer soudain quelqu'un Quelqu'un apparaîtrait au détour d'un sentier Et se planterait devant moi pour m'adresser un sourire approbateur Et je reconnaîtrais ainsi le visage avenant et radieux de mon employeur Alors je me suis arrêtée nette en émergeant d'une pépinière Ce qui m'a figée sur place C'est la sensation que mon idée avait en un éclair Prit une forme réelle Il était là Mais en hauteur De l'autre côté de la pelouse Au sommet de la tour où la petite Flora m'avait menée Le premier matin Et ce n'était pas lui Le personnage qui se penchait vers moi Ne ressemblait à rien de ce que je pouvais connaître Tout apparu frappé de mort à l'instant même où je l'ai aperçu Les feuillages sont devenus immobiles Les freux ont cessé de croasser dans le ciel doré Mais mon regard n'en a eu que plus d'intensité L'homme qui m'observait du haut des créneaux était aussi net qu'un tableau dans son cadre C'était un inconnu Mais il m'a semblé être un familier des lieux Peut-être du fait qu'il ne portait pas de chapeau Puis il a lentement changé de position En frôlant de sa main les rebords J'ai eu la vive sensation que durant ce déplacement il ne m'a pas quitté des yeux Il s'est arrêté un instant à l'autre extrémité En ne cessant pas de me fixer durement Et il a disparu Et puis il y a eu un dimanche matin Où il a plu si fort qu'il nous a été impossible de nous rendre à l'église En fin de journée, la pluie a cessé Et j'ai décidé de me rendre au vèpre avec Mrs. Grove En attendant qu'elle descende Je suis restée dans ce qu'on appelait à Bly la grande salle à manger J'ai tourné les yeux vers la fenêtre Pour vérifier que le soleil perçait Dans un ciel encore gris Alors j'ai découvert un visage qui De l'extérieur Me regardait à travers la vitre Je l'ai aussitôt reconnu C'était le personnage de la tour Il m'apparaissait donc Je ne dirai pas avec une plus grande précision Car c'était impossible Mais dans une plus grande proximité Cependant Il s'est produit quelque chose de nouveau Son regard scrutateur Était aussi profond et dur que la première fois Mais ses yeux se sont détachés de moi Pour se promener dans la pièce Et j'ai ainsi compris que ce n'était pas pour moi qu'il était venu C'était pour quelqu'un d'autre Je suis sortie en courant J'ai franchi la porte Je suis descendue dans l'allée J'ai contourné aussi vite que possible la maison Pour me trouver de l'autre côté de la vitre De la salle à manger Mais je n'y ai rien vu Mon visiteur avait disparu Alors j'ai approché mon visage Ainsi qu'il l'avait fait A cet instant précis Mrs Grove est entrée dans la salle Elle m'a aperçue comme je l'avais aperçue Lui Et elle a blémi comme j'avais blémi Et puis Comme moi Elle s'est précipitée dehors Pour aller voir de l'autre côté de la vitre Au nom du ciel Que se passe-t-il ? Que voulez-vous dire ? Vous étiez livide Vous aviez une mine à faire peur Eh bien, c'est parce que j'ai eu peur De quoi ? D'un homme Que j'ai vu comme vous m'avez vu Dehors, à travers la vitre Qui était-ce ? Je n'en ai pas la moindre idée Mais je l'ai reconnu Vous l'aviez déjà vu ? Oui Une fois Il y a une semaine Au sommet de la tour C'est quelqu'un du village ? Un monsieur de la ville ? Ce n'est pas un paysan Et ce n'est pas un monsieur Il ne porte pas de chapeau Il a des cheveux roux Des boucles serrées Un teint pâle Un long visage au trait régulier Et des favoris également roux Ses sourcils sont plus sombres Très fournis Bien dessinés et mobiles Mais ses yeux sont fixes Assez petits Avec un regard perçant Et magnétique Sa bouche est large Ses lèvres sont minces Son menton est ferme Et soigneusement rasé Il est grand Il est vif Il se tient droit Ses vêtements sont élégants Mais on devine Qu'ils ont déjà été portés Ce ne sont pas les siens Ce sont ceux du maître Vous le connaissez ? Quint Quint ? Peter Quint Son valet Quand il était ici Quand le maître était ici ? Il ne portait pas de chapeau Mais il portait... Eh bien il y avait des gilets Qui manquaient Tous les deux étaient ici L'année dernière Puis le maître est parti Et Quint est resté seul Comment cela seul ? Seul Avec nous Et lui aussi a fini par partir Par partir où ? Dieu seul le sait Il est mort Mort ? Oui Quint est mort Il est temps d'aller au vèpre Mademoiselle Je ne pense plus au vèpre La brave femme n'avait rien vu Pas l'ombre du nombre Personne dans le parc Ni dans la maison Sinon moi-même Pourtant Elle a accepté Sans contester Ma santé d'esprit La vérité Telle que je la lui présentais Par conséquent Nous avons décidé D'affronter ensemble Ce que j'avais vu C'était une étrange association Aussi étrange Que mes visions Et pourtant Rien n'était plus naturel Que la façon dont nous nous accordions Vous m'avez déclaré Qu'il cherchait Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre que vous Il cherchait le petit Miles Comment le savez-vous ? J'en suis certaine Et vous aussi ma chère Mais alors s'il le voit C'est ce qu'il veut Ce que veut l'enfant Dieu nous en préserve Ce que veut cet homme Ce que veut le mort Il veut leur apparaître Je suis surprise que Miles Ne m'ait jamais parlé de lui Ah ne le tourmentez pas Vous m'avez affirmé Qu'ils étaient de grands amis Oh non pas le petit C'était Quint Qui se le figurait Pour jouer avec lui Pour le gâter Quint était beaucoup trop libre Trop libre avec mon garçon ? Trop libre avec tout le monde Vous voulez dire Qu'il était ostensiblement mauvais ? Pas ostensiblement Pas aux yeux de tout le monde Mais moi je le voyais Mais le maître ne le voyait pas Vous ne l'avez pas averti ? Non Il déteste qu'on se plaigne Du moment que tout va bien pour lui Il ne veut pas entendre parler du reste C'est le lendemain matin Que Mrs. Grove m'a donné D'autres éléments Sur cette période maléfique Un laboureur Se rendant tôt au champ Avait trouvé par une aube d'hiver Peter Quint Raid mort Dans un fossé près du village Il avait à la tête Une large blessure Qu'il aurait pu se faire En glissant dans l'obscurité Après être resté tard au pub Une pente vert glacé Un faux pas dans la nuit Sous l'effet de la boisson Expliquait beaucoup de choses Mais il y avait eu dans sa vie D'autres dangers Des désordres secrets Des vices plus que soupçonnées Qui auraient expliqué bien davantage Je comprenais mieux ma tâche maintenant J'étais venue protéger De petits êtres adorables Ils n'avaient personne d'autre que moi Et moi Et bien moi Je n'avais rien d'autre que Nous étions ensemble Coupés de tout Un après-midi Je me suis promenée seule Avec Flora Nous avions laissé Miles dans la maison Assis sur le coussin rouge D'une profonde embrasure de fenêtre Et plongée dans une lecture En chemin Je me suis une fois encore aperçue À quel point Flora parvenait Comme son frère À me laisser tranquille Sans paraître m'abandonner Et à m'accompagner Sans s'accrocher à moi Nous sommes arrivés Au bord de l'étang Et comme nous nous étions mis À étudier la géographie Cet étang était censé Être la mer d'Azov Les vieux arbres Les épais buissons Formaient une ombre profonde Mais tout semblait limpide Dans cette heure chaude et tranquille Mon regard était baissé Sur un travail de couture Que j'avais emporté Pour m'occuper Aujourd'hui encore Je sens le spasme De mon brusque effort Pour ne pas lever les yeux Tout de suite Et pour me calmer Avant de décider quoi faire Je sentais Qu'il y avait une présence en vue Dans un surcroît d'efforts Je me suis tournée vers Flora Elle avait ramassé Un bout de bois Un morceau plat Avec un trou au milieu Elle essayait d'y planter Une brindille Pour en faire un bateau Avec un mât Alors j'ai déplacé Mon regard Et j'ai découvert Ce que Flora avait vu Lui faisant des signes Sur l'autre rive De la mer d'Azov Après cela J'ai retrouvé Mrs Grove Dès que j'ai pu Je m'entends encore sangloter En me jetant dans ses bras Ils savent C'est trop monstrueux Ils savent Ils savent Quoi donc ? Eh bien Tout ce que nous savons Et Dieu sait quoi d'autre encore Tout à l'heure Au bord de l'étang Flora a vu Elle vous l'a dit ? Pas un mot Voilà l'horreur Elle a gardé cela pour elle Une enfant de huit ans Alors comment le savez-vous ? J'ai vu ce que la petite avait vu Vous voulez dire Lui ? Non Elle Une femme en noir Une inconnue De l'autre côté de l'étang Une inconnue ? Inconnue de moi Mais pas de Flora Et pas de vous Celle qui m'a précédée Celle qui est morte Miss Jessel ? Miss Jessel ? Vous ne me croyez pas ? Demandez-le donc à Flora Non Ne lui demandez pas Elle vous mentira Elle ne veut pas que je sache Elle aime peut-être cela Comment le savez-vous ? Parce que je l'ai vue Supporter ce que j'ai vu Le regard dévorant Fixé sur elle D'une femme en tenue de deuil Très austère Belle Très belle Mais infecte Miss Jessel était infecte Vous reconnaissez donc Que c'était elle ? Ils étaient tous les deux infectes Je dois savoir maintenant Allons Il y avait quelque chose entre eux Il y avait tout Mais elle C'était une dame Et lui Était tellement plus bas C'était une cadaye Il faisait ce qu'il voulait Avec elle ? Avec les enfants aussi La pauvre femme Elle a payé pour ça Vous savez donc de quoi Elle est morte ? Non Et je suis bien contente De ne pas le savoir Mais j'ai imaginé Et j'imagine encore Et ce que j'imagine Est effrayant Pas aussi effrayant Que ce que vous me poussez A imaginer Je n'y arriverai pas Je n'arriverai pas A les protéger Ni à les sauver C'est bien plus terrible Que je le craignais Ils sont perdus Quand je suis retournée Auprès de mes élèves Flora a levé vers moi Un regard doucement interrogateur Elle m'a déclaré Que j'avais l'air de quelqu'un Qui avait pleuré En plongeant Dans les profondeurs bleues Des yeux de cette petite Comment pouvais-je me sentir Capable d'y distinguer Les signes du mensonge Ou de la ruse ? Et puis il y a eu Une nuit Après laquelle Mon histoire Me semble Rétrospectivement N'être devenue Que pure souffrance Je lisais Couchée A la lueur De deux chandelles Flora dormait Dans ma chambre Un rideau blanc Enveloppait son petit lit Soudain En tournant une page J'ai senti Que mon attention Se détournait J'ai brusquement Levé les yeux Un léger souffle Remuait le store À moitié tiré Devant la croisée ouverte J'ai posé mon livre J'ai bondi Dans mon lit J'ai pris une chandelle Je suis sortie Dans le couloir obscur J'ai refermé Et verrouillé La porte derrière moi L'aube faisait pointer Ses premières Et froides lueurs Un personnage Se dessinait Dans l'escalier Sur le palier du milieu Il s'est arrêté net Et m'a fixé Exactement comme il l'avait fait Du sommet de la tour Et derrière la vitre De la salle à manger Peter Quint Me reconnaissait Autant que je le reconnaissais C'était une présence Vivante Dangereuse Abominable Phénoménale Mais le plus étonnant Le plus étonnant phénomène A été la brusque disparition De ma peur Plus rien en moi Ne reculait devant l'affrontement Je suis retournée dans ma chambre Aussitôt J'ai senti que le petit lit de Flora était vide Le rideau pourtant est étiré Je m'y suis précipité Mon agitation a provoqué La réponse d'un bruit J'ai perçu un mouvement du store Et l'enfant La tête basse Est lentement descendue Du rebord de la fenêtre Elle s'est arrêtée Toute fraîche Dans sa petite chemise de nuit Avec ses pieds nus et roses Et ses boucles luisantes et dorées Elle avait un air profondément grave Et le reproche qu'elle m'a adressé M'a plus que jamais désemparée Méchante Où étiez-vous passée ? Tu cherchais à me voir par la fenêtre ? Tu pensais que je me promenais dans le jardin ? Eh bien j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans le jardin Et tu as vu quelqu'un ? Oh non ! Pourquoi as-tu tiré le rideau ? C'était pour me faire croire Que tu étais encore couchée ? C'est parce que je ne voulais pas Que vous ayez peur Mais puisque tu pensais Que j'étais sortie Oh mais ma chère Vous pouviez revenir vous savez Et vous êtes bien revenue J'ai remis Flora au lit Et j'ai attendu qu'elle s'endorme Alors je suis revenue sans bruit A l'endroit où j'avais vu Peter Quint Il n'y était plus Mais à sa place Se trouvait une femme assise dans l'escalier Me présentant le dos Le corps à demi penché La tête entre les mains Comme en pleine affliction A peine l'avais-je vue Qu'elle a disparu Sans se retourner Je suis allée me recoucher Et j'ai sombré dans le sommeil En laissant brûler une chandelle Puis Je ne sais à quelle heure Je me suis réveillée en sursaut La chandelle était éteinte J'ai aussitôt senti Que c'était Flora Qui l'avait soufflé Je me suis approchée de son lit Il était vide De nouveau Flora s'était postée Derrière le store A la fenêtre ouverte Ce qu'elle contemplait Dans le jardin Par un beau clair de lune Ne pouvait être Que la femme Que je venais de surprendre Dans l'escalier La même que celle Qui lui avait fait des signes Sur l'autre rive de l'étang Je suis ressortie Dans le couloir Passant devant la chambre De Miles Et comme sous le coup D'une impulsion aveugle J'y suis entrée Il était assis sur son lit Dont les draps n'étaient Même pas défaits Les rayons de lune Découpaient sa silhouette D'une manière surnaturelle Il était tout habillé Alors M'asseyant à côté de lui J'ai posé mes mains Sur ses petites épaules Pour le soumettre Au feu de mes questions Tu dois tout me dire maintenant Toute la vérité Pourquoi ne t'es-tu pas couché ? Que faisais-tu dehors ? Si je vous dis pourquoi Est-ce que vous comprendrez ? Dis-le Eh bien C'était pour vous donner raison De le penser De penser quoi ? De penser que je suis méchant Et à quelle heure es-tu sortie ? À minuit Quand je veux être méchant Je choisis mon heure Et comment pouvais-tu être sûre Que je m'en apercevrais ? Je me suis arrangée avec Flora Je lui ai dit de se lever Pour regarder dehors J'étais certain que ça vous ferait sortir Pour aller vous aussi regarder Et vous avez vu ? Ce n'est pas toi que j'ai vu C'est seulement ici que je te vois Et pour cela Tu as risqué d'attraper la mort la nuit dans le jardin Oui Mais sinon Comment aurais-je pu être assez mauvais L'été reculait L'été s'en allait L'automne s'abattait sur Blaille Faisant baisser les lumières Le domaine Avec son ciel gris Et ses guirlandes flétries Ses espaces nus Et ses tapis de feuilles mortes Étaient comme un théâtre après le spectacle Jonchés de programmes froissés Des rumeurs traînaient dans le silence D'indicibles vibrations du drame passé Qui formaient en elles-mêmes un drame présent Un matin Nous nous sommes rendus à pied à l'église Miles tenant ma main Et flora celle de Mrs. Grove Devant nous Bien en vue C'était Pour la première fois depuis longtemps Une journée radieuse et fraîche Il avait légèrement gelé dans la nuit Et le son des cloches était presque joyeux Dans l'air vif et limpide d'octobre J'avais un peu l'impression D'avoir épinglé le garçon à mes jupes Et de me prémunir ainsi Contre le danger d'une rébellion Curieusement C'est au moment même Où je me demandais comment je pourrais l'affronter Que le basculement s'est irrémédiablement produit Dites donc ma chère Savez-vous quand diable je vais retourner à l'école s'il vous plaît ? Car vous savez ma chère Que pour un garçon être toujours avec une dame Et toujours avec la même dame veux-tu dire N'est-ce pas ? Oh bien sûr c'est une dame drôlement parfaite Mais tout de même Vous ne pensez pas ? Je suis un garçon Qui ? Eh bien qui grandit Oui Tu grandis Et vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas été terriblement gentille n'est-ce pas ? Non je ne peux pas dire cela Miles Sauf l'autre nuit L'autre nuit ? Quand je suis descendue Quand je suis sortie de la maison Pour vous montrer que je pouvais faire ce genre de choses Et je le peux encore J'en suis certaine Mais tu ne le feras pas Non Pas la même chose Ça ce n'était rien Alors quand est-ce que je vais y retourner ? Est-ce que tu étais heureux à l'école ? Oh je peux être heureux partout Eh bien alors Si tu peux être heureux ici ? Oh mais il n'y a pas que cela Je veux mieux connaître la vie Je veux être avec des gens comme moi Il n'y en a pas beaucoup comme toi Miles Sauf peut-être cette chère petite Flora Vous trouvez vraiment que je suis comme Flora ? Vous me comparez à une fillette Est-ce que mon oncle le sait lui ? Est-ce qu'il sait quoi Miles ? Eh bien la façon dont je grandis Je ne crois pas que ton oncle s'y intéresse beaucoup Il ne s'intéresse donc pas à toutes ces choses que vous pensez Comment peux-tu savoir ce que je pense ? Ah bien sûr Je ne peux pas le savoir Car j'ai l'impression que vous ne dites jamais rien Vous dites beaucoup de choses Mais les choses que vous pensez vous ne les dites pas Ton oncle ne veut pas en entendre parler Miles Oh quelqu'un pourrait bien lui en parler Et qui donc ? Eh bien moi Miles s'est détaché de moi pour entrer dans l'église J'étais trop accablée pour le suivre Pour la première fois depuis son arrivée à Bly J'avais envie de le fuir Je suis restée dehors Près du grand vitrail oriental J'ai entendu les échos de l'office Je pouvais mettre fin à mon épreuve en fuyant pour de bon Il n'y aurait eu personne pour m'arrêter Mais pour le moment Je me suis réfugiée dans la maison Machinalement Je me suis dirigée vers la salle de classe Où se trouvaient certaines affaires que j'aurais à emporter Si je partais Ce que j'y ai vu a bouleversé mes décisions C'était À la clarté de midi Une femme assise à mon pupitre La tête entre les mains Les coudes appuyés Étrangement immobile À mon entrée Elle s'est levée Non comme si elle m'avait entendu Mais avec une indifférence Un détachement D'une infinie mélancolie Et À une douzaine de pas de moi C'est ainsi dressée Ma ville devantière Tragique et déshonorée Elle était toute entière devant moi Sombre comme la nuit Dans sa robe noire Avec sa beauté à garde Et son ineffable chagrin Elle m'a regardée Assez longuement Pour paraître affirmer Qu'elle avait autant que moi Le droit de s'asseoir à cette table Qui avait été la sienne Et j'ai eu la sensation glaçante Que c'était moi l'intruse Puis Tandis que je la contemplais Et la fixais dans ma mémoire L'affreuse image s'est estompée Je m'étais ressaisie Et j'avais purifié l'atmosphère La minute suivante Il n'y avait dans la salle Plus rien d'autre Que les rayons de soleil Et ma certitude De devoir rester Un peu avant l'heure du thé J'ai réussi à passer un moment Seule avec Mrs Grove Je l'ai trouvée à la cuisine Dans la douce pénombre Et une odeur de pain frais Assise près du feu Dans une attitude placide Et peinée C'est ainsi que je la revois encore Avec le plus de précision Non, les enfants ne m'ont posé Aucune question Mais que vous est-il arrivée ? Je suis rentrée à la maison Ma chère Pour avoir un entretien Avec la précédente gouvernante De Flora Vous voulez dire Que vous avez vu Miss Jessel Et qu'elle vous a parlé ? J'ai vu Miss Jessel Dans la salle de classe Et c'est tout comme si Elle m'avait parlé J'ai compris qu'elle souffrait Les tourments des damnés Des âmes perdues Et c'est pourquoi Afin d'en être soulagée Elle veut les partager Elle veut une compagne Elle veut reprendre Flora Mais peu importe Je suis décidée à tout désormais Je suis décidée A faire venir leur oncle Vous allez lui écrire C'est cela ? Oh oui Pour l'amour du ciel Faites-le venir Mademoiselle Écrivez-lui Très bien Dès ce soir Mais le soir Je ne suis pas allée plus loin Que de vouloir commencer ma lettre Le temps avait changé Un vent violent soufflait dehors Et sous la lampe dans ma chambre Avec Flora assoupie à côté de moi Je suis restée longtemps Devant une feuille blanche A écouter les cinglements Des rafales de pluie Finalement J'ai pris une chandelle Et je suis sortie J'ai longé le couloir Et j'ai tendu l'oreille A la porte de la chambre de Miles Aussitôt Sa voix claire M'a lancé un ordre Auquel je n'ai pu qu'obéir Dites donc vous Là-bas Entrez Alors Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Comment savais-tu que j'étais là ? Eh bien je vous ai entendu naturellement Vous vous imaginez ne faire aucun bruit ? Vous êtes comme une troupe de cavalerie Tu ne dormais donc pas ? Pas vraiment Je réfléchissais A quoi réfléchissais-tu ? A quoi sinon à vous Ma chère A la façon dont vous m'éduquez Et à tout le reste Qu'en devons-tu par tout le reste ? Oh vous le savez bien Vous le savez bien Tu retourneras à l'école Si c'est cela qui te tourmente Mais pas à l'ancienne école Nous devons en trouver une autre Une meilleure Avant ce matin Tu ne m'as jamais parlé d'école Mon petit Miles Tu ne m'as jamais parlé De tes anciens maîtres De tes anciens camarades Tu ne m'as pas donné la moindre idée De ce qui avait pu se passer là-bas Tu semblais content d'être ici Je veux m'en aller Tu es fatiguée de Blay ? Non J'aime Blay Eh bien alors ? Oh vous savez parfaitement Ce que veut un garçon Tu veux aller chez ton oncle ? Ah vous ne pouvez pas Vous en sortir comme ça Mon petit je ne cherche pas A m'en sortir Vous ne le pourriez pas Même si vous le vouliez Il faut que mon oncle vienne Et que vous réguliez tout ensemble Alors tu peux être sûre Que ce sera pour te faire partir Il y a certaines choses Qu'il va te demander Les choses que tu ne m'as jamais dites Afin de décider Quoi faire de toi Il ne peut pas te faire retourner Je ne veux pas y retourner Je veux un nouveau terrain Cher petit Miles Cher petit Miles Et alors ? Cher vieille mademoiselle N'y a-t-il vraiment rien ? Rien du tout ? Que tu veuilles me dire ? Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit ce matin J'ai commencé d'écrire une lettre à ton oncle Et bien alors finissez là Cher petit Miles Cher petit Miles Si tu savais à quel point Je désire t'aider C'est seulement ça Ce n'est rien d'autre que ça Et je préférerais mourir Plutôt que de te faire du mal ou du tort Je préférerais mourir Plutôt que de toucher A un seul cheveu de ta tête Cher petit Miles Je veux seulement que tu m'aides à te sauver Une brusque rafale d'air froid A balayé la pièce Comme si la violence du vent Avait fracassé les vitres Le garçon a poussé Un long hurlement perçant Qui s'est perdu dans le reste de la tourmente Nul n'aurait pu dire Si c'était un cri de jubilation Ou de terreur J'ai bondi En me rendant compte Que nous étions dans les ténèbres Les rideaux tirés n'avaient pas bougé La fenêtre était intacte Mon Dieu la chandelle s'est éteinte C'est moi qui l'ai soufflé Ma chère Le lendemain Après le dîner Miles s'est avancé vers moi Pour me demander Si je n'aimerais pas Qu'il me fasse de la musique Bien sûr Je n'ai pas pu résister Et il m'a pris par la main Pour me conduire dans la salle de classe Il s'est installé devant le vieux piano Et il s'est mis à jouer D'une manière prodigieuse Comme s'il était devant le public Le plus exigeant A ceux qui estimeraient Qu'il aurait mieux fait De donner des coups de pied Dans un ballon Je répondrais Que je suis parfaitement d'accord avec eux Car au bout d'un moment Sous l'influence de son jeu J'ai eu la sensation De m'être endormie Pourtant Je ne m'étais même pas assoupie J'avais fait bien pis J'avais oublié Mes responsabilités Où était passée Flora Durant tout ce temps J'ai posé la question à Miles Mais ma chère Comment puis-je le savoir ? Je me suis précipité dans ma chambre Mais sa sœur n'y était pas Puis j'ai jeté un coup d'œil Dans d'autres pièces Ne la trouvant nulle part Je suis descendue dans la cuisine Pour interroger Mrs Grove Elle non plus n'avait pas vu Flora Elle doit être en haut Elle se promenait dans les chambres Non Elle n'y est pas Elle est ailleurs Elle est allée la rejoindre Vous voulez dire Miss Jessel ? Oui Miss Jessel Et où est maître Miles ? Oh lui Il est avec Quint Ils sont dans la salle de classe Le tour est joué Ils ont parfaitement combiné leurs plans Il a inventé le meilleur moyen De le distraire Pendant que sa sœur sortait Vous le laissez seul Dans la salle de classe ? Seul avec Quint ? Oui Ça m'a égal maintenant Avez-vous écrit à leur oncle Mademoiselle ? Oui j'ai écrit La lettre est posée sur la table du vestibule Pour qu'on l'emporte à la poste Mais venez La brave femme m'a docilement suivi Je ne lui ai pas dit où je dirigeais nos pas Mais elle n'a pas été longue à le deviner Vous allez vers l'étang mademoiselle Je vais là où l'autre jour J'ai vu ce que Flora a mis à avoir vu Je suis certaine qu'elle a voulu y retourner Et son frère lui en a donné l'occasion Et si la petite est là-bas Miss Jessel y sera aussi ? Sans aucun doute Nous approchions de l'étang Ma compagne a poussé un soupir de soulagement En découvrant avec moi que Flora n'était pas en vue Je l'ai vite détrompée Non attendez Elle a pris la barque Elle l'a prise pour traverser Et puis elle l'a cachée Toute seule ? Cet enfant ? Elle n'est pas seule Et puis en des moments pareils Ce n'est pas une enfant C'est une très vieille femme Nous avons contourné l'étang Avec peine Par un chemin sinueux Empli de broussailles Alors nous avons trouvé la barque Elle était dissimulée du mieux possible Attachée au pieu d'une barrière Qui s'avançait au bord de l'eau Au-delà de cette barrière Dans un espace dégagé Nous avons enfin vu ce que je cherchais Flora était debout Immobile sur l'herbe Elle souriait comme une actrice En fin de spectacle Elle s'est soudain penchée Pour ramasser une vilaine touffe De fougères fanées Avec l'air de n'être venue Que dans ce but Je me suis avancée Elle n'a pas cessé de sourire À mon approche Mais elle a brusquement lâché Son absurde bouquet Puis Avant même que je ne parle Et pour m'empêcher de le faire la première Elle m'a posé une question directe Aussi directe que le regard Qu'elle m'a planté dans les yeux Et alors ? Où est Miles ? Je te le dirai Si toi tu me dis Si je vous dis quoi ? Où se trouve Miss Jessel, mon trésor ? Elle est là ! Elle est là ! Miss Jessel se trouvait sur la rive opposée Exactement comme je l'y avais déjà vue Elle était là Et j'étais justifiée Elle était là Et donc je n'étais ni sournoise ni folle Elle était là pour la pauvre Mrs Grove Elle était là surtout pour Flora Mais il n'y avait aucune crispation sur le petit visage rose de Flora Ni le moindre mouvement des yeux dans la direction que j'indiquais Elle fixait sur moi un regard dur Calme et sévère Qui semblait me dénoncer Et la transformer à son tour en présence menaçante Et cela Plus que jamais M'a convaincue qu'elle voyait parfaitement l'apparition Elle est là, petite malheureuse Et tu la vois Aussi bien que tu me vois J'aurais pu obtenir sa réponse Si Mrs Grove ne s'était pas jetée sur elle Pour étreindre passionnément son petit corps tendre et docile Elle n'est pas là ma chérie Tu n'as rien vu mon poussin Comment pourrais-tu voir la pauvre Miss Jessel Alors que la pauvre Miss Jessel est morte et enterrée Nous le savons Nous N'est-ce pas mon amour C'est une simple erreur C'est de la nervosité C'est un jeu Nous allons rentrer tout de suite à la maison Oui Emmène-moi loin d'elle Loin de moi ? Je ne vois personne Je n'ai jamais vu personne Vous êtes méchante Je vous aime pas C'est la preuve de ce que j'ai su Dès le début Dès le début Bien sûr Je t'ai perdu J'ai voulu t'arracher à elle Alors elle s'y est opposée De l'autre côté de l'étang Et tu lui as obéi Allez-vous-en Allez-vous-en Cette nuit-là Flora est restée auprès de Mrs Grove Le lendemain matin Très tôt La brave femme est venue dans ma chambre Pour m'apporter les pires nouvelles La petite n'avait pas dormi Elle s'était agitée jusqu'à l'aube Terrifiée à l'idée Non pas que Miss Jessel reparaisse Mais que je revienne Est-ce qu'elle s'obstine à opposer sa propre sincérité à la mienne ? Oh, je la vois d'ici Elle se scandalise Dans sa grandeur Qu'on mette en doute sa sincérité Et pour ainsi dire sa dignité Je l'ai démasquée Elle ne me le pardonnera pas Elle ne me parlera plus jamais Oui, mademoiselle Je crois en effet qu'elle ne vous parlera plus J'ai entendu dans la bouche de cette petite Des horreurs Elle a prononcé des mots atroces Je ne sais pas où elle a bien pu les ramasser Je le sais, moi Où elle les a ramassés Vous avez affaire à la petite créature La plus rusée du monde Ces deux enfants ont été rendus plus rusés que nature Par Miss Jessel Et par Peter Quint Oh, c'était un merveilleux matériau à travailler Flora a désormais trouvé une raison de se plaindre Elle va me dénoncer à son oncle Vous devez emmener cette petite Il faut que vous la conduisiez chez son oncle Pour qu'elle vous dénonce ? Pour que je sois libre d'appliquer mon remède Je veux encore tenter ma chance avec Miles Allez-vous-en avec Flora dès que possible Et laissez-moi seule avec lui Il y a bien sûr une précaution à prendre Il ne doit voir en aucun cas sa soeur Avant qu'elle ne s'en aille Et puis leur oncle aura lu ma lettre Il ne la lira pas, mademoiselle Votre lettre n'est pas partie Maître Miles Vous voulez dire qu'il l'a prise ? Vous l'avez vu faire ? Il l'a prise pour la lire et pour la détruire, c'est cela ? Maintenant j'ai compris ce qu'il a dû faire à l'école Il a volé, il a volé des lettres Peut-être, peut-être Mais allez-vous-en Partez avec Flora Je vais le faire parler Il va me répondre, il va avouer Et s'il avoue, il est sauvé Une lumière brillait dans notre solitude partagée Elle m'indiquait l'aide que je pouvais obtenir De l'intelligence supérieure de Miles Pourquoi cette intelligence lui avait-elle été donnée ? Sinon pour le sauver ? C'était proprement comme s'il me montrait le chemin En face de moi Dans la grande salle à manger La table était servie Il est resté un moment debout Les mains dans les poches Les yeux fixés sur le rôti de mouton Comme s'il allait le commenter Mais il a dit tout autre chose Dites donc ma chère Est-ce qu'elle est vraiment très malade ? Ta petite soeur ? Pas au point de ne pas pouvoir voyager Londres va la rétablir Bly a cessé de lui convenir Assieds-toi Et serre-toi du rôti Notre dîner a été des plus brefs Miles s'est ensuite levé Et me présentant le dos Les mains de nouveau dans les poches Il a regardé par cette même grande fenêtre Derrière laquelle j'avais vu apparaître le visage de Peter Quint Et puis il m'a parlé Sans se retourner Eh bien, nous voilà seuls, n'est-ce pas ? J'espère que ça ne vous ennuie pas Mon cher petit Comment est-ce que ça pourrait m'ennuyer ? J'avais peut-être renoncé à exiger ta présence Mais elle me fait quand même un grand plaisir Sinon pourquoi serais-je restée ? Vous restez seulement pour ça ? En effet Je reste en amie Ne sois pas surpris Je suis prête à tout pour toi Tu n'as pas oublié que je te l'ai déjà dit Durant cette nuit d'orage Je ne l'ai pas oublié Et j'ai pensé que vous vouliez seulement me pousser à faire quelque chose pour vous Vous vouliez que je vous dise quelque chose C'est pour cela que vous êtes restée ? Eh bien, oui Autant te parler à cœur ouvert C'est exactement pour cela Vous voulez vraiment que je le fasse ici ? Tout de suite ? Tu as donc tellement envie d'aller dehors ? Terriblement Ensuite, je vous dirai tout Je vous raconterai tout ce que vous voudrez Vous resterez avec moi Nous nous entendrons très bien Je vous dirai tout Je ne te demande pas tout, tout de suite Je ne veux d'abord savoir qu'un simple petit bout Dis-moi Dis-moi si Hier après-midi Sur la table du vestibule Tu as pris, tu sais Ma lettre Avant même que j'ai terminé ma phrase Un coup m'a fait bondir de ma chaise Je me suis précipité sur Miles Je l'ai violemment saisi dans mes bras Pour lui faire tourner le dos à la fenêtre Peter Quint était de l'autre côté de la vitre Il y appliquait son visage blanc de damné Pour darder son regard haineux dans la pièce C'était comme lutter avec un démon pour exorciser un possédé Je me suis aperçu que le possédé que je serrais contre ma poitrine Avait une pure rosée de sueur sur son adorable front enfantin Oui, c'est moi qui l'ai prise Pourquoi l'as-tu prise ? Pour voir ce que vous disiez de moi Tu as ouvert ma lettre ? Je l'ai ouverte J'ai de nouveau dirigé mes yeux vers la fenêtre Le spectre s'était estompé Il n'y avait plus rien L'air était purifié J'ai senti que j'avais gagné Et que j'allais sûrement tout obtenir Et tu n'y as rien trouvé ? Rien Rien Et alors qu'as-tu fait ? Je l'ai brûlé Et qu'as-tu fait à l'école ? A l'école ? Est-ce que tu as volé des lettres ? Est-ce que tu les as brûlées ? Non, je n'ai pas volé Alors qu'as-tu fait ? J'ai dit des choses Quelles choses ? A qui les as-tu dites ? Je ne sais pas Tu les as dites à tous tes camarades alors ? Non Seulement à ceux qui me plaisaient Et quelles étaient ces choses ? Soudain Contre la vitre Comme pour empêcher l'aveu de Miles Est reparu le I2 responsable de mon combat J'ai vacillé devant l'effondrement de ma victoire J'ai repris Miles dans mes bras À l'en étouffer Et je me suis mise à hurler Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ! Est-ce qu'elle est là ? Est-ce que vous la voyez encore une fois ? Mais je sais Ce n'est pas Miss Jessel Mais c'est là Derrière la vitre Cet horrible monstre C'est lui ? Qui veux-tu dire par lui ? Dis-le ! Peter Quinn ? Espèce de démon Mais où ? Quelle importance maintenant ? Mon chéri Est-ce que ça aura jamais de l'importance ? Je t'ai moi Et lui Il t'a perdu pour toujours Miles avait tourné la tête Elle regardait dehors Les yeux dilatés Et il ne voyait que le jardin désert et immobile Sous le coup de mon triomphe J'ai poussé le grognement d'une bête devant un abîme Et mon étreinte aurait pu avoir pour seul but De le retenir dans sa chute Oh ! Comme je l'ai étreint Puis Au bout d'un moment J'ai senti ce que je serrais vraiment contre ma poitrine Nous étions seuls dans le silence du crépuscule Et son petit cœur Dépossédé Avait cessé de battre C'était Le tour des crous D'Henry James Dans une adaptation de Jean Pavant D'après sa propre traduction Avec Thibaut de Montalembert Douglas Marina Moncade La narratrice Elsa Dupuis La gouvernante Yolande Folio Mrs Grove Agathe Lebourdennec Flora Et Camille Garcia Miles Bruitage Bertrand Amiel Prise de son et mixage Stéphane Desmond Assistance technique et montage Ludovic Auger Assistante à la réalisation Clémence Grosse Réalisation Étienne Vallès Le tour des crous d'Henry James Est publié aux éditions Garnier-Flammarion Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada